Bonjour, je suis Pascal Stasiak, directeur commercial de la société Cellumat France. Depuis 2008, Cellumat fabrique des blocs de béton cellulaire en France. Dans notre usine ultramoderne basée à Valenciennes, nous produisons une nouvelle génération de béton cellulaire. Nous attachons une très grande importance au service et à la qualité. Grâce aux qualités du béton cellulaire Cellumat, nos produits répondent parfaitement aux exigences de la RT 2012 et 2020. Bonjour, Dominique Patou, je suis le gérant de la SRL Patou. C'est une entreprise de bâtiments, essentiellement en grosse oeuvre. Nous sommes une entreprise de 15 personnes. Ici, à Sainte-Catherine, nous avons réalisé trois immeubles pour le compte de la SIA. Alors, grâce au bloc Cellumat, nous avons pu réaliser ce bâtiment sur neuf mois, et ce, avec cinq personnes. Cellumat apporte une grande importance à l'ergonomie de ces produits, et cela se sent tout de suite pour l'entreprise et pour les ouvriers sur le chantier. Les blocs sont pas utilisés dans la bonne position, ils sont donc plus faciles à prendre et à poser, avec une seule manipulation. En plus, les blocs sont légers, et ils sont prévus avec des poignées ergonomiques. Des blocs légers, cela veut dire moins de fatigue et une augmentation du rendement de pose. En outre, la grande dimension des blocs et la facilité du collage des joints ajoutent encore à la rapidité de la mise en oeuvre. La somme des heures de travail est vite calculée. Les blocs cellulaires Cellumat permettent de terminer le gros oeuvre cinq fois plus vite. Avec Cellumat, construire devient donc plus économique qu'avec des matériaux classiques, sans perdre de vue la qualité. Bonjour, je m'appelle Franck McFarlane, je travaille pour le groupe SIA, et nous sommes ici à Salomé, sur la résidence de l'Erippel. Notre premier projet BBC est surtout construit en béton cellulaire. Nous avons ici deux résidences collectives, la première qui fait 11 logements, et la deuxième qui fait 9 logements plus une cellule communale. C'est un programme qui a été construit en béton cellulaire, mais avec une cage d'escalier qui est en béton. Et surtout, la spécificité de cette résidence, c'est qu'il n'y a pas d'ajout du tout d'isolant. Le béton cellulaire constitue l'élément porteur et en même temps l'élément isolant. Ça nous a assuré également une très bonne étanchéité à l'air, étant donné que pour du collectif, il faut qu'on soit inférieur à 1 mètre cube par heure et par mètre carré. Et dans la réalité des faits, ici, nous étions à peu près à 0,4, c'est-à-dire que nous étions même meilleurs que du logement individuel. Donc les résultats finaux étaient de l'ordre de 0,4, mais on a fait aussi des tests intermédiaires au moment du clos couvert. Et on a eu des résultats qui étaient très bons, même que par moment, la machine pour l'étanchéité à l'air ne fonctionnait plus. On s'est rendu compte que c'était tout simplement parce qu'on avait une très bonne étanchéité à l'air, meilleure que quasiment du niveau du passif, finalement. Et on doit cela d'une part au fait d'avoir du béton côté intérieur, côté supérieur et inférieur, c'est-à-dire tout ce qui est dalle, mais que tous les murs qui sont donc en béton cellulaire sont pleins, enfin constitués de matériaux pleins avec des joints minces, et finalement on n'a aucune source de déperdition, d'étanchéité à l'air ou de chaleur. Parmi les avantages du béton cellulaire, on a d'une part le coût, c'est une opération qui est pour nous une référence chez SIA, c'est l'opération qui à ce jour nous a coûté la moins chère pour la construction du BBC. On est à moins de 1000 euros du mètre carré, alors qu'habituellement on tourne plutôt à 1200, 1300 euros. Deuxième avantage, c'est qu'on a une grande facilité de mise en œuvre, on peut couper les blocs comme on le souhaite, le fait qu'ils soient pleins aide aussi à la manipulation, c'est des blocs pleins mais légers, remplis de bulles d'air. En tant que bailleur social aussi, le point qui est très important, c'est pas seulement la construction, c'est aussi l'entretien, la pérennité du bâtiment, et finalement avec le béton cellulaire, on se retrouve avec un matériau qui ne pose pas de problème pour l'habitation, c'est-à-dire que les locataires peuvent très bien percer, fixer des choses au mur avec les bonnes chevilles, sans que ça ne pose aucun problème d'un point de vue étanchéité à l'air ou d'un point de vue isolation. Les principales qualités des blocs Cellumat sont leur excellente isolation thermique, tout en gardant une force portante très élevée. Le béton cellulaire Cellumat est jusqu'à 5 fois plus isolant que d'autres matériaux porteurs, dits isolants. Cellumat permet donc de faire des économies considérables sur la facture d'énergie. Et pas seulement en hiver, mais également en été, car grâce à la combinaison du déphasage et de l'inertie thermique de nos blocs, par leur exceptionnelle qualité d'isolation, ils offrent aussi un confort d'été optimal. Et cela sans faire monter la facture énergétique pour l'utilisation d'une climatisation. Avec Cellumat, les logements restent donc agréablement chauds en hiver et délicieusement frais en été, et cela naturellement. Cellumat ne pense pas uniquement au confort des habitants, mais également à leur sécurité, car nos blocs sont incombustibles, ininflammables et classés à 1. Mais aussi à leur santé. Nos blocs sont certifiés à plus, ils sont à 100% minéraux et respirants. Nos blocs sont composés uniquement de matières premières naturelles qui sont à 100% recyclables. Leur fabrication ne demande que très peu d'énergie, une construction Cellumat permet une construction écologique, saine et pérenne. Construire en Cellumat, c'est donc construire pour demain.